Oui. Bien aimé, encore une fois, je reviens continuer l'étude que nous avons commencé. Voici le chemin avec la ville, donc on va voir la deuxième partie. Ce que nous venons de voir, c'était sur l'étude qui a un rapport avec le Moussaire du Premier Ange. Je suis en train de vous rappeler que nous sommes dans cette vision de comprendre le Moussaire des Trois Anges. Le Moussaire des Trois Anges, donc nous avons venu de voir la première partie. La deuxième partie que nous allons voir, qui va introduire, je dirais, une série d'études que nous allons voir sur le Moussaire des Trois Anges. Nous avons commencé il y a quelques temps. Nous nous sommes arrêtés sur le Moussaire du Premier Ange, à la fin du Premier Ange. Ce qui nous a poussé à aller voir pourquoi Satan avait fait tout pour empêcher les gens de comprendre les prophéties. Et donc cette partie que nous allons voir, la deuxième partie, qui est en rapport avec l'œuvre du Christ, le sonneur au libérateur que Adam et Eva appendaient. Et c'est cela qui est en rapport avec l'œuvre du Premier Ange, qui va nous introduire avec l'œuvre du Premier Ange. Et pour commencer, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, le Seigneur, pour qui nous accompagne. Il nous accompagne jusque, comme vous allez le voir, cette deuxième partie que nous allons voir, Où est-ce qu'on parle avec l'œuvre du Christ, c'est ce qu'on peut appeler l'œuvre du deuxième ange, c'est qu'il va dans la sanctification. C'est là où est notre Seigneur. Voilà pourquoi mes frères et soeurs, j'ai jugé bon de prendre beaucoup de temps pour que nous puissions comprendre la première partie. Là, je veux vous donner quel équilibre, le grand délire. C'était un rappel. C'était pour ceux qui n'ont pas commencé avec nous il y a un an sur ces études. Pour qu'on puisse se placer dans la bonne voie. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mille mauvais, la vie repère sans passer par nous. Donc, comprenons que nous devons nous devons rester fermes. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons continuer les études. Nous savons très bien combien, Seigneur, Satan déploie ses efforts pour que les gens ne puissent pas faire alliance avec toi, Seigneur. Pour qu'il ne rentre pas dans cette voie de la sanctification. Qu'on pense que l'autre ataque. Veuillez, Feuillez, Seigneur. Kleiné, � controlling notre足. Crenons de pouvoir faireauer se sentir de liknée. Merci de nous régénérer à nos Seigneurs, cette volonté, ce désir de te connaître, ce désir Seigneur de marcher avec toi, que tu nous sois réveillée. Merci Seigneur de tout ce que tu pouvons pour le bien-être de chacun de nous. Merci Seigneur de nous accompagner. Merci de tes anges qui sont à notre côté Seigneur. Veillez à mourir tes enfants pour moi et pour le gloire de notre Seigneur. Amen. Bien aimé, je reviens pour continuer dans cette partie que je vous le disais dans l'introduction. Cette deuxième partie, je voulais la mettre à part pour que vous puissiez comprendre réellement. Le piège qu'elle menait à nous sur notre chemin. Laissez donc nous détourner. Rappelons-nous que nous sommes dans un conflit. Ce conflit déclaré depuis Genèse 315. Et ce conflit va prendre fin. Le moment à venir. Le moment à venir. Ce conflit demande à ce que ces enfants tiennent bon. Il faut qu'ils soient éclairés. Il faut que ces enfants puissent voir clair là où ils vont. Le message du deuxième ange que nous allons voir, et nous allons donc continuer avec une série d'études sur le message du deuxième ange. Cette série d'études va nous permettre de comprendre justement l'œuvre du deuxième ange. L'œuvre du deuxième ange, elle est en rapport avec ce que nous allons voir tout à l'heure. « Comment nous sommes sauvés ? » C'était la question que Adam se posait. La deuxième question, c'était « Quand est-ce que je serai sauvé ? » Il était là dans son désir de savoir quand et savoir comment. Je voudrais rappeler que le message du premier ange appelle à la repentance et avoir la foi à un libérateur, avoir la foi à un Christ. Comme nous avons vu dans Jean 14 au verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lire nous vient en faire sans passer par moi. Donc, avoir la foi, développer la foi à un libérateur et lorsqu'on a développé cette foi à un son libérateur, qu'est-ce qui va se passer ? On va créer l'amitié. On va entrer en alliance. On va marcher dans la lumière. On va marcher dans la lumière. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Le chemin. Deux chemins. Que nous avons dès la création, donc depuis Adam et Ève. Plutôt depuis Caïn et Abel. Les deux chemins que nous avons là-bas, qui nous sont créés. Ces deux chemins, c'est ce qu'on nous rappelle aussi dans Matthieu 7 au verset 13. C'est ce que aussi, pour ceux qui sont dans le message des trois anges, c'est ce qu'on nous rappelle aussi dans les premiers écrits. La servante du Seigneur, elle va avoir une vision. Elle va avoir un sentier étroit et abrut. Et son sentier, il est éclairé par Christ. La lumière vient du Père et elle passe par Christ. Et ce qui fixe le regard sur Christ, cela marche dans la victoire. Mais ce qui, par l'égard, regarde d'ailleurs, il tombe en bas. Vous pouvez lire ça dans les premiers écrits, la première vision de la servante du Seigneur. Donc, si vous vous rappelez, ça doit être la page de Thérèse. Vous pouvez voir ça. Ça nous montre que ce chemin, il nous est rappelé comment nous devons marcher à la Seigneur. mais dans l'obéissance. Donc, l'obéissance à quoi ? Aux instructions. C'est quoi ces instructions ? Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, Dieu accorde à son peuple une lumière adaptée à l'époque à laquelle nous sommes. Les besoins à laquelle nous sommes. Vous pouvez voir ça dans ceux qui sont dans le message des trois anges. Vous pouvez voir ça dans la tragédie des siècles à la page 661. Il nous a indiqué que Dieu, à chaque période, Dieu a donné, à chaque histoire dans l'Église, Dieu donne un message adapté à son peuple. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes la vérité, ce que nous appelons la vérité présente. Nous sommes dans le message du troisième ange. Mais dans le message du troisième ange, là aussi, quand nous allons voir ça, nous verrons qu'il y a beaucoup de choses que, beaucoup plus de lumière que Dieu a adressé à son peuple, mais que, désolé, on n'est pas prêt à marcher à l'Église. Bon, alors, dans ce message du deuxième ange, que nous allons voir à travers le message de Genèse 3,15. Je suis le chômeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis le chômeur, la vérité, la vie. Jésus dit à Jean 14, verset 6. Et donc, on vous partage à l'écran. Là où nous nous sommes arrêtés tout à l'heure, nous nous sommes arrêtés, et il était question donc, comment va-t-il nous sauver ? La question que Adam pouvait se poser. C'est la question que nous nous posons même aujourd'hui. Comment nous sommes sauver ? Chers amis, ce qui sont dans, comme je vous disais que nous sommes, il est question de savoir, nous sommes dans un conflit. Je dirais un conflit doux, parce qu'il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas violent. Satan déploie ses agents pour semer la confusion. Pour semer la confusion. Quand on dit que c'est pour semer la confusion, il va faire la même chose dans les mêmes ruses qu'il a utilisées lorsqu'il a trompé Ève, les mêmes ruses qu'il a utilisées lorsqu'il a inspiré Akaya, les mêmes ruses, ils vont continuer à les utiliser, et pour trompé les gens aussi. Au point où les gens ne savent pas aujourd'hui comment ils sont sauvés. On parle de Jésus, notre sauveur, mais comment sommes-nous sauvés ? J'aimerais bien que cette question s'oppose partout, que les jeunes, même les enfants, au nom de l'Évangile, Jésus l'enseigne d'une manière beaucoup plus claire que même un enfant saura comment on est sauvés. J'ai remarqué que même aujourd'hui, les méritatives d'enseignants ne sont même pas en mesure d'expliquer à leurs adhérents comment ils sont sauvés, comment ils sont sauvés. Satan utilise toujours la confusion. Dans l'attente qui a duré des années et des années, la question que Adam et elle se posaient, vous voyez combien ça leur faisait mal. Nous sommes séparés avec eux. Ils sont séparés de leurs dieux. Ils sont dans une situation d'angoisse, mais ils ne savent pas comment ils s'y sont sauvés. Quand est-ce que, comment ? C'est ce que nous avons dit dans Jésus-Christ, à la page 46. Donc, c'est le chapitre 3, si vous voulez, c'est le chapitre 3, à la page 46. Non, c'est le chapitre 23. Là, je me suis trompé. Vous me permettez que je... Oui, c'est 23, c'est pas 46, c'est 23. Là, je... Vous me permettez. Bon, comme je vous ai dit, vous allez corriger ça vous-même. C'est au chapitre 3, c'est à la page 23. À la page 23, vous pouvez lire un peu le deuxième paragraphe. On nous dit que la venue du Sauveur avait été annoncée à l'aide d'elles. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Et ils pensaient que peut-être, cet accomplissement... Peut-être que c'est dans la semaine prochaine. Ah, ils pouvaient attendre une semaine. Peut-être que ça serait dans un mois. Un mois passé, ils ne voient pas... Ils ne voient pas son libérateur. Et ils pensaient qu'il allait souffrir. Vraiment, plutôt... Parce que dans cette situation d'angoisse, ils aimeraient voir le Sauveur Christ en venir. Plutôt, ils aimeraient voir le Sauveur libérateur arriver, les délivrer de cet état du péché. Ils voyaient toujours les conséquences. Mais ils se disaient, mais quand est-ce qu'il pourra venir? Leur premier, voilà ce qui va arriver, Leur premier aîné, fut reçu avec joie, dans l'espoir Christ aurait le libérateur. Lorsqu'ils ont eu leur fils Caïan, ils ont pensé que dans la joie, ils ont dit, peut-être que c'est celui-ci le libérateur dont on nous a parlé. Donc, Dieu nous a promis. Mais l'accomplissement fit différé. Ceux qui avaient été les premiers à recevoir, la promesse mourut sans l'avoir réalisé. Ils sont attendus jusqu'à ce qu'ils quittent cette vie. Ils n'ont pas vu son libérateur. Ils n'ont pas su, j'ajouterai, Ils n'ont pas su comment même ils allaient les délivrer. La seule espoir, leur salut était seulement sur le message du premier ange, la repentance et développer la foi à un libérateur. Le fait de la foi, avoir la foi à un libérateur. Par la foi, par la foi, ils étaient sauvés. Mais voilà que, donc c'est pendant tout son temps, ils n'ont pas su vivre dans le libérateur. Depuis le jour d'Enoch, la promesse fut répétée par l'entremise des patriarches et des prophètes de manière à maintenir vive l'espérance de son apparition. Mais il ne vint pas encore. Énoch, donc le septième, et d'autres patriarches, ils maintenaient toujours cette espérance de vivre. Ils maintenaient toujours cette espérance. mais, eux aussi, ils sont morts sans voir le Messie qu'ils attendaient, le libérateur qu'ils attendaient. Ils ne savaient même aussi comment ils s'appellent. Nous aujourd'hui, nous parlons de Christ, nous parlons de Jésus. Et eux, eux, ils ne savaient rien de tout ça. La prophétie de Daniel fit connaître le moment de son avènement, mais le message ne fut pas bien compris de tous. On vient de parler de qui ? La prophétie de Daniel fit connaître le moment de son avènement, mais le message ne fut pas bien compris de tous. « Les siècles succédèrent au siècle. Enfin, la voix des prophètes se tue. Alors que la main de l'oppresseur pesait sur Israël, et puis il était prêt à s'écrier, « Les jours passent, et toutes les prophéties demeurent sans effet. » Ce sont les paroles que nous avons dans Ézéchiel, au chapitre 12, je pense au verset 22. Là, ils vont dire, « Oui, ça a toujours été comme ça. Les prophéties se passent, mais pas d'accomplissement. » Le Messie ne vient pas. Alors que la prophétie de Daniel, comme nous l'avons vu, 600 ans avant Jésus-Christ, 600 ans avant la venue du libérateur, Daniel avait donné, Dieu avait donné le moment pour que le peuple s'y prépare. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire ? À un moment donné, la voix des prophètes se tue. On n'a pas pu maintenir, vivre cette espérance de la venue du libérateur. C'est pour cela que, quand je reviens sur ce point, je vous le dis, essayons de raccourcir ce temps. Imaginez Adam, lorsqu'il voyait son fils, il pense dans la joie et il dit, « Ah, ça doit être peut-être celui-ci, le libérateur. » Imaginez que cette joie pouvait continuer dans chaque âme qui attend leur libérateur. Mais Satan, il va faire tout pour qu'un monde va dire, « Voilà, toutes ces prophéties, ça ne sert à rien. » Il ne vient pas. Comme nous venons de lire Zéker. Rappelez-vous, quand est-ce que Zéker a prophétisé sur ça ? Lorsque Dieu voulait lui donner son message, que les gens, à un moment, à ce moment-là, ils étaient pour eux. « Ah non, ces prophéties, c'était avant qu'ils soient déportés à Babylon. » Je vous ai dit qu'à cette époque-là, c'était ce qui se passe. Donc, maintenant, nous pouvons lire aussi dans « Prophète et roi ». Donc, je vous rappelle, il faudrait corriger. Jésus-Christ, c'est le chapitre. Ce n'est pas 42, c'est 23. Là, je me suis trompé. Donc, voilà que c'était la patriche prophète que j'ai recopiée. que j'ai fait, j'ai fait copie-coller, mais je me suis trompé. J'aurais dû changer directement la page aussi. Bon, là, on va m'expliquer. Donc, au chapitre « La venue d'un libérateur », chapitre « Prophète et roi », nous allons lire 517. « Au cours des longs siècles de détresse, d'obscurité et de sombres angoisses qui caractérisèrent l'histoire de l'humanité depuis le jour où nos premiers parents furent chassés du jardin d'Éden jusqu'à la porte où l'office de Dieu pari pour sauver les pécheurs, l'espoir de l'humanité s'est concentré sur la venue d'un libérateur. L'espoir de tous ces gens qui ont existé avant la venue du libérateur, leur espoir était de développer la foi, la repentance et la foi. Le message du premier, du premier ange. Daniel, comme nous l'avons vu, Daniela, les prophéties de Daniel nous donnaient la date, le moment du venir du libérateur. Donc c'est pour cela que le message du deuxième ange, que nous allons commencer dans une série d'études que nous allons faire bientôt. Nous la voyons dans cette logique, dans cette optique du message, le message du deuxième ange, l'œuvre du deuxième ange. Quand on parle de l'œuvre du deuxième ange, vous voyez l'œuvre du Christ. Comment va-t-il nous sauver ? Comment le libérateur va-t-il nous sauver ? Voilà la réponse de mes frères et sœurs à ce que je suis en train, là où je suis en train de vous amener. Le message du deuxième ange, que nous allons commencer à aborder, vous allez le voir dans cette optique-là. L'histoire des Mirerites, ceux-là qui n'avaient pas souillé les habits, le message adressé à l'Église de Sardes, ceux-là qui n'avaient pas souillé les habits, ceux-là qui devraient marcher avec Christ. qui rentrent dans la voie de la sanctification. Donc, vous voyez que le message du deuxième ange, il est en rapport avec l'œuvre du Christ. Rappelez-vous lorsque je vous ai parlé de la ligne de réforme. Le message du deuxième ange, c'est l'affermissement. L'affermissement intellectuel et l'affermissement spirituel. appelé la repentance, l'affermissement dans la parole de Dieu, dans la vérité, et spirituellement aussi, affermé pour pouvoir faire face à la bête. comment va-t-il nous sauver? Lorsque nous lisons dans l'Exode, quand est-ce qu'on va avoir l'Exode, le peuple d'Israël, ils sont dans l'Égypte, l'Égypte, la délivrance de l'esclavage. nous utilisons souvent, nous parlons de l'esclavage du péché. L'esclavage du péché. Cette souffrance dans laquelle il se trouvait, peut être comparé à la servitude du péché. l'esclavage du péché. L'esclavage du péché. C'est lorsque ils vont crier qu'ils seraient délivrés. Donc, quand ils étaient dans le désert, voilà la réponse que Adam se posait. la réponse que nous pouvons, plutôt la question que Adam se posait, la question que nous, aujourd'hui, nous devrons nous poser, comment nous sommes sauvés? Lorsqu'ils étaient dans le désert, donc l'Exode 25, Dieu demande à Moïse de faire le tabernacle. En faisant le tabernacle, il lui donne les instructions, et il lui dit de regarder le modèle qui est aux cieux. Nous allons lire vite, je vous inviterai quand même à voir tout ce chapitre 25. Moi, je saute directement au verset 8 et 9. Vous pourrez lire la suite aussi, parce que ça nous donne beaucoup, encore beaucoup plus de détails. Il nous a dit aussi, il m'offriront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez au tabernacle tous ces instanciers d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, qu'est-ce qu'il va? Le sanctuaire, le tabernacle qui sera fait par Moïse, c'est le modèle du sanctuaire qui se trouve où? au ciel. Dans son tabernacle moderne, donc il nous montre qu'il y a l'orier sang, il y a l'orier très sang. On nous parle de la sainteté et de l'orier très sang. Ces deux parties sont séparées par le voile. Ce voile, dans la première partie, on va nous parler de la justice du Christ. La justice du Christ. La bille de justice. La bille de justice qui va remplacer quoi? La bille de peau. La bille de peau que nous avons vu dans Genèse 3, au verset 21, l'agneau qui a été sacrifié. Cette étude est aussi le sacrifice, la terre de sacrifice. Mais ici, nous avons quoi? La justice pour cacher notre libité. C'est Christ qui va nous habiller, qui va nous couvrir de sa justice. Et dans l'orier très sang, qu'est-ce que nous avons quoi? Nous avons le jugement. La justice, le jugement de ces deux notions constitue l'œuvre du libérateur qu'on attendait. Cette réponse que Adam aimerait entendre, mais comme ça n'était pas pour son temps, ça n'allait pas lui servir. Et non que d'autres patriarces qui ont suivi, ça ne pouvait pas le servir de grand-chose, parce que ce n'était pas pour l'époque. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, qu'à chaque époque dans l'Église, Dieu donne une lumière du moment. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vérité présente. Lorsqu'ils étaient dans le désert, là, ils vont recevoir, ils vont comprendre comment ils seront sauvés. C'est cet enseignement qui a un rapport avec le sanctuaire. Le sanctuaire, nous avons le parvis. Dans le parvis, qu'est-ce qu'on fait? Le sacrifice. Quel sacrifice s'agit-il? C'est une notion que Dieu avait donnée à Adam et Ève. la lumière, la lumière, la lumière progresse, s'élargit, et Dieu va nous dire maintenant, il va nous ajouter l'œuvre du Christ. Donc, après le sacrifice, il faut aussi, après la repentance et la foi, la deuxième étape, c'est de recevoir l'injustice du Christ. Ce qui est le message des trois anges, l'Apocalypse 14, c'est le message que nous allons aller beaucoup plus en profondeur pour comprendre davantage. j'aimerais souligner quelque chose que vous voyez ici, que vous devez voir ici. Ce qui s'est passé en 1888, la crise est dominée à la police. Là, je m'adresse aux adventistes. La fois passée, je me suis adressé aux adventistes quand je réparais dans l'église et le temple. Ce qui s'est passé en 1888, le message est de Wagner et Jones, la justification par la foi. Ce n'était que l'œuvre du Christ. Ce n'était que le message de la justice. Il n'y foi. Il n'avait pas compris la justification par la foi. C'est un message que nous avons justement dans l'exode à travers le tabernacle, cette étude du sanctuaire. Au fait qu'il n'avait pas compris ça, il ne pouvait pas faire le message du troisième ange. Partie comme impossible. Il ne pouvait pas faire le message du troisième ange. Cette voie de la sanctification, ils étaient loin d'être dans la voie de la sanctification. Je reviendrai, je reviendrai, quand nous allons aborder son trait du troisième ange, je reviendrai, pour vous donner beaucoup plus de détails, pour vous montrer que, à cette époque-là, c'est ça le problème qui se pose. Ça me permettrait de vous parler de ce que la confusion, justement, lorsque nous allons aborder Apocalypse 18, vous allez voir la confusion, je tiens sur ça. Là où les gens se prennent, tu te dis voilà, le grand cri a commencé en 1898, alors que la servance du Seigneur, elle nous parle de la justice du Christ. J'aimerais que les gens lisent bien ce titre, de tout au complet, ce paragraphe, de celle choisie, à la page 426, si je m'interviens, que les gens lisent bien cette partie. Vous verrez que vous allez vous rendre compte, vous-même, qu'on est en train de nous parler de la justification par la foi. Quand on nous dit que la justification par la foi, c'est le message du troisième ange. Le message du troisième ange, la justification par la foi. Là, concrètement, on est en train de nous parler de la justice du Christ. Ce message qui avait été ignoré, qu'on n'avait pas compris. Frères et sœurs, donc le jugement, donc après ce message du deuxième ange, nous arrivons au message du troisième ange. L'autre question qui devrait se poser, nous avons donc, c'était en rapport avec quand est-ce que ce message va arriver. Je vous ai dit que les prophéties d'Odanéen nous constituent les poteaux indicateurs, les balises, les signes que nous allons voir sur notre chemin. Dieu est dans sa miséricorde, comme je vous disais, lorsque l'enseignement que Dieu donne, même un enfant peut comprendre le chemin, la vérité et la vie éternelle, à travers rien que ce soit. quand est-ce que c'est les poteaux indicateurs dont nous avons besoin. Rappelez-vous ce que nous avons dans le chapitre 35, je ne vais pas vous lire ça, on nous parle de les villes de refuge. Ces villes de refuge, c'est lorsque quelqu'un, par accident, commet un péché, mort, tue quelqu'un, pour sauver sa peau, il devrait courir. et Dieu a prévu des villes de refuge. Vous pouvez laisser le chapitre 35, les villes de refuge, le chapitre 35, je vérifie, ça doit être ça. Oui, c'est, oui, à partir du verset 9. On nous dit que vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain et vous donnerez trois villes dans les pays d'Okanan, ce seront des villes de refuge. Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là, pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Et il devrait fuir. Et ce chemin, c'était un chemin bien balisé, avec des signes, des poteaux indicateurs pour que la personne ne se trompe pas. C'est ce chemin que nous sommes en train de dire, le chemin de la vérité, les prophéties de Daniel sont là pour nous indiquer sur les signes des temps, pour savoir ce qui se passe. Rappelons-nous ce que je vous ai dit au début, ce que nous avons dans la tragédie, qu'à chaque période de l'histoire, à chaque étape de la vie de l'Église, il y a un message adapté à ce moment-là. C'est pour ça que nous devons aussi suivre l'évolution du temps. Et dans ces signes et les poteaux indicateurs, nous avons les prophéties de Daniel. Et ces prophéties de Daniel, qui allaient nous éduquer tout ce qui devrait se passer. Et c'est sur ça que je crois que je vous ai parlé beaucoup de ça. Je ne vais pas encore rentrer beaucoup plus en détail. Dès le lendemain, nous avons fait cette étude sur comment nous avons donné Daniel 2 et Daniel 7. Je pense que vous avez vu comment c'était beaucoup plus explicite. Donc, à cette question, c'était quand et c'est quoi le quand ? Quand viendra le libérateur ou bien quand viendra Christ ? Quand commencera donc cette œuvre de Christ ? Et quand viendra le jugement ? Quand viendra le jugement ? Donc, c'est les prophéties de Daniel qui vont donner beaucoup plus d'explications. Je reviens encore au-dessus de la question qu'on s'était posée au départ, dans la première étude aussi. Est-ce que lorsque nous parlons de la fraternité, fratelli tutti, dialogue intérieur religieux, je me demande sur quel aspect ? Est-ce que ce qui a un rapport avec la foi devrait aussi discuter dans ces rencontres ? Oubliez, ça se fait même. Est-ce que Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Ceux qui n'ont pas su étudier sur les Écritures, la prophétie de Daniel. Je crois que je vous ai fait une étude aussi, là où je vous montre que ceux qui ont refusé, la carte de 1843, la carte de 1843, je vous rappelle donc qu'on fait, je suis en train de faire le lien avec le monsieur du premier ange, à la fête du monsieur du premier ange, nous avons la carte de 1843, qui a la prophétie de Daniel, mais il y a d'autres qui disent non, ça nous n'en vons pas, nous ne voulons pas, nous n'en vons pas à faire ça. Et je vous ai fait le lien avec les Juifs aussi, en refusant. L'étudier, le prophétie de Daniel, en particulier le chapitre 9, qui parlait de sous-en-dix semaines, en refusant ça, ils n'ont pas su que le moment est arrivé. ils n'ont pas su que Jésus de Nazareth, que c'est lui le Christ, que c'est lui le Messie. Aujourd'hui, dans les croyances, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent le Messie. Comment, dans tout ce, on pourra dire, la manière, acceptons que Christ, c'est lui le Messie, que vous avez refusé, que vos grands-parents, il y a des siècles, que Christ a été rejeté. Est-ce que tout le monde va accepter Christ ? Est-ce que nous irons tous au paradis ? Est-ce que nous irons tous au ciel ? Est-ce que nous conduisons tous ? au paradis ? Au royaume des cieux ? Au royaume de Dieu ? Dans ces rencontres inter-origines, ces rencontres inter-origines, ces dialogues inter-origines, on parle de quoi ? Comment je vous dis ? Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais comprenez tout simplement quelque chose qui est caché derrière. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Daniel. Daniel 7, 21. Et d'ailleurs, Daniel 8, ça, je vais vous lire ça, peut-être terminer sur ça. Daniel 8. Ça, c'est pour vous faire le lien avec ceux qui ont... Sinon, je vous ramène dans cette étude. Là, il faut bien étudier, voir... Là, on a abordé la apostasie, on a vu comment ce qui s'est passé. Donc, les prophéties de Daniel, il faut encore revoir ça, si vous n'avez pas le lien sur... Il y a encore à rien sur ce point. Mais je vais sur Daniel 8, tout simplement. Et cette partie de Daniel 8, je ne l'ai pas abordée. Je vous ai dit qu'on y reviendra parce que, lorsque nous allons aborder le troisième manche, c'est là qu'on pourra continuer la dernière 8. Oui, la dernière 9, on pourrait l'aborder avant, mais je pense que c'est des 70 semaines et cette étude qui confirme justement à quand est-ce que l'œuvre du Christ va commencer. Et je crois que je vous ai donné en quelques lignes cette étude aussi. Et oui, donc... Au Daniel 8, on nous parle de la petite corne aussi, on dit qu'au verset 23, à la fin de l'ère de domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il se révéra un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force, il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès, de ses ruges, je crois qu'on a évoqué les ruges au début, comment Satan utilise ses ruges, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivent paisiblement et il s'élèvera contre le chef ou des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune. et à la fin de l'heure, il dit, on est en train de parler de la vision de 2003, ce soir et matin, et la vision des soirées et des matins dont il s'agit est véritable pour toi, tiens, secrète, cette vision, car le sort a porté à des temps éloignés. Ce que je voudrais souligner ici, c'est une façon de faire que dans la fraternité, comme je vous l'ai dit au début, nous avons à aider nos semblables à leur montrer le chemin et pour qu'ils puissent marcher dans cette vie. Donc, le message du deuxième ange, c'est cette voie de la sanctification. C'est ce message qui est en rapport avec la justice du Christ. Je termine par ce point qui lui montre que nous avons le sacrifice, ou bien le péché, la façon dont le péché est traité. Nous avons donc l'œuvre du Christ, la justice et le jugement. Terminons par Jean 16, 8. Christ est lorsqu'il arrive dans tout le ciel, là où il va rentrer dans ce tabernacle, le modèle que Moïse a vu, cette image qu'il a permis de faire le modèle, de faire la même chose. plutôt l'image que Moïse a construite sur terre, c'est dans cette œuvre, là où il y a cette œuvre, que Christ aussi fait la même chose pour nous. Dans Jean 16, on nous dit que lorsqu'il retourne au ciel, lorsqu'il retourne au ciel, il dit je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fera ? Jean 16, 8. Je commence par le 7. Cependant, je voudrais dire la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Croire, développer la foi en un libérateur. Parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, ils n'ont pas fait cette première étape. La deuxième étape. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est juif. À la croix, Christ, il impute les pécheurs, l'humanité tout entière, l'habit de la justice. Donc là, c'est le sacrifice qui est donné. Et lorsqu'il est dans le récent, il est là en taque, le prêtre. Et dans le récent, il est là en taque, le prêtre. Et dans le récent, il est là en taque, le grand prêtre. que ce tableau, que je vais vous montrer, ce tableau nous aide à éclairer nos semblables, nos frères et soeurs. Pour qu'ils comprennent que lorsque nous refusons d'étudier, de marcher dans la lumière du Christ, lorsque nous refusons les instructions, les instructions, entre autres, le plan du salut que nous avons à travers le sanctuaire. La réponse, comment nous sommes sauvés, ce que nous avons à travers le tabernacle, l'orier saint, le lit très saint, lorsque nous ne sommes pas clairs sur cet enseignement. Je m'adresse surtout à vous qui cherchez à étudier, à comprendre, si vos enseignants ne sont pas clairs aussi sur ça, mieux vaut ne pas continuer à écouter des mensonges puisque voilà comment nous sommes sauvés. Après, si nous refusons la lumière sûre, les poteaux indicateurs, les signes qu'ils nous montrent là où nous sommes dans la progression de la vie de l'Église, là où nous en sommes dans ce conflit, alors si nous refusons les prophéties de Daniel, et les prophéties d'Apocalypse, c'est-à-dire nous nous sommes en train de refuser. Ceci en rapport, on sait avec la carte de 1843. Donc, on ne pourra pas se préparer à raconter Christ, à son tour. ça, ce serait le rizur que Satan a développé et a mis dans ses agents et ses agents vont vous donner des enseignements pour apaiser de laissés mais de vos angoisses. Au lieu de marcher dans le vrai chemin, vous risquez d'être égaré dans le sentier de santé. frères et sœurs, suivez cette progression. Le message du premier ange nous appelle à la repentance. Le message du deuxième ange nous amène dans l'œuvre du Christ. L'œuvre du Christ, c'est la voie de la sanctification. C'est ce progrès, c'est cette croissance pour qu'à la fin de ce pétale du deuxième ange nous soyons à mesure de faire face à les menés. assez sérieuses. Celle du troisième ange de la bête et ce ménage. Une ligne de réforme, le message du premier ange et le message du deuxième ange. Pour qu'on soit dans le deuxième ange, c'est là où il y a cette œuvre de la sanctification, de la fermissement pour qu'on puisse être la porte lumière pour qu'on puisse être porter, le flambeau de la vérité. On a la fermissement dans la parole de Dieu. voilà mes frères et soeurs, je voudrais m'arrêter sur ce point. Le message du troisième ange, il est en rapport justement avec la dernière phase qui est le jugement. je crois qu'on avait fait cette étude sur ça. Je n'aurai pas l'impression aujourd'hui sur ça, parce que je pense que Jésus qui sait, au moins vous avez compris, vous avez vu l'Orient avec le deuxième ange, mais au fur et à mesure, vous pouvez encore revoir ce que nous avons fait avant, vous verrez que nous sommes le troisième ange qui a rapport avec le jugement. La prophétie de Daniel nous éclaire sur ça aussi. Elle nous donne le poteau de 1844 quand on aborde les deux mille trois ce soir et matin. donc la dernière minute. Les prophéties de Daniel, mes frères et soeurs, ceux qui refusent d'enseigner ceux qui n'ont pas de lumière, donc c'est le Daniel et l'Apocalypse. Donc je pense qu'ils n'ont pas qu'est-ce qu'ils auraient même enseigné? Si ce n'est que ceux qui sont dans leurs entendements comme Caïn l'a fait ici. Terminons par la prière. Je vous remercie, vous tous ceux qui me suivent aussi. Je vous vois. Je vous salue que le Seigneur continue à vous accompagner. Restons éveillés. Ne dormons pas comme on veut les gens de ce monde. Ne vous laissez pas baisser par ces faux enseignements que nous avons à gauche à droite. Encore une fois, lorsqu'on nous parlez d'autres, l'unité, Fratelli tutti, penser qu'il y a autre chose qui est derrière puisque si tout ce que nous avons à faire, la préoccupation, c'est d'amener mon semblable dans la lumière. Prions le Seigneur. Promesions. Nous te remercions, Père Éternel, de ce moment que tu nous donnes. Nous te remercions de nous avoir nourris. Seigneur. Tu nous connais presque nous-mêmes, Seigneur. C'est pour cela que je remercie dans tes mains ces frères et soeurs. Qu'il soit Seigneur nourris par toi. Etant cher, la soif est Seigneur. Moi, je suis un instrument mais que toi, Sœur, tu as tout ce qu'il faut pour ces âmes. Ces âmes. Merci, Seigneur, de nous mourir. Merci de nous affermir dans la foi. Merci, Seigneur, de nous aider à rompre les chaînes qui nous attachent à ce monde. Crée en nous, Seigneur, le vouloir, ce désir de marcher avec toi. Accorde-nous, Seigneur, cette force qui va nous aider à vaincre ta justice, Christ, nous nous fortifier. Merci de nous l'accorder. Nous t'appuyons, Père interneur. Nous t'appuyons que toi, tu connais tout ce qui pourrait nous être utile. Faites-nous la courbe de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous terminons cette partie. Merci. Merci.